bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler tout simplement de mes favoris du repos avant qu'on commence vous aurez remarqué que j'ai encore changé de couleur de cheveux voilà je suis instable capillairement parlant c'est pas ce que je voulais à la base je voulais quelque chose qui restait dans les roues finalement il se trouve que ça ça ressort un peu plus châtain que ce que j'aurais voulu je suis un peu déçue de ce côté là parce que c'est pas ce que je voulais mais en même temps c'est pas un raté capillaire je peux sortir comme ça je peux vivre avec cette couleur de cheveux donc bon c'est juste une nouvelle couleur que je n'avais pas l'intention d'expérimenter mais que j'expérimente ça me va très bien je m'y suis un peu habituée j'ai fait ça on a fait ça hier donc je m'y suis un peu habituée voilà je voulais quelque chose qui était plus dans les tons roux mais plus foncé que ce que j'avais et un peu qui ressorte un peu plus rouge que orangé sauf que ben je sais pas enfin bref je ressors avec un châtain ça me va avec quand même pas mal de reflets de reflets roux quand je suis en plein soleil on voit concrètement qu'il ya des reflets mais voilà quoi quand je suis en lumière normale ça ressort un petit peu plus châtain encore une fois on va faire avec ça va très bien se passer et puis on verra ce que je fais la prochaine fois si bien je me connais je suis foutue de m'habituer à cette couleur et de vouloir la garder donc on va voir voilà au niveau des favoris je me suis rendu compte en essayant de préparer cette vidéo que je n'avais pas énormément énormément de favoris ce mois je me suis très peu maquillé j'ai utilisé le minimum de soins il faisait tellement chaud en même temps que allez vous tartiner crème hydratante donc comme j'ai pas énormément de favoris j'ai décidé de vous parler de mes découvertes parce que par contre j'en ai quelques unes donc vous allez peut-être entendre parler de ces dans cette vidéo deux choses que vous avez vu dans des hauls récemment j'avais fait une vidéo première maquillage première impression dessus qui n'est pas encore sorti alors vous voyez ce vlog alors vous voyez cette vidéo et donc du coup il ya également des vidéos qui vont sortir après celle ci où j'aurai encore mon ancienne couleur de cheveux voilà c'est comme ça je vais pas changer tout le planning vidéo pour que les couleurs coïncident c'est pas très très grave j'en ai pas énormément non plus qui sont dans ce cas là donc je vais juste vous mettre cette vidéo ensuite les autres paraîtront et on reviendra à la normale avec la couleur que j'ai actuellement tout se passera bien donc je vais vous parler de flop et de découverte puisque j'ai quand même eu quelques flops de produits notamment que j'ai testé et puis de découverte parce que j'ai fait quand même de belles découvertes notamment des découvertes vernis je vous parle de ça tout de suite on va commencer par les favoris favoris et puis ensuite on passera aux découvertes et aux flops donc en favoris toujours je vous rabats les oreilles avec elle vous commencez à la connaître ma poudre pour le teint blanche de chez essence voilà elle est juste elle est juste génial je la porte encore aujourd'hui là j'ai uniquement elle sur le teint je l'aime beaucoup voilà c'est tout il n'y a rien à dire j'aime cette poudre et je continue de l'utiliser voilà favoris suivants ce sont justement mes pinceaux donc celui que j'utilise pour mettre la fameuse floudre qui comme vous le voyez est quand même très très fluffy et celui pour le blush qui du coup reste teinté même propre il reste teinté je crois que je pas grave mais moi je sais qu'il est propre donc voilà ils ont pas réellement de marque en fait c'est des color love makeup je sais pas c'est des pinceaux que j'avais commandé sur aliexpress la pochette est une imitation de l'eva il se trouve j'avais carrément pas vu sur le site que c'était ça moi je cherchais juste un kit de pinceaux et donc ben voilà qu'ils ont pas de marque sont des pinceaux aliexpress mais ils vont super bien ils sèchent super vite ils sont super doux ils bougent pas au lavage ils perdent pas leurs poils je les adore je n'utilise plus que d'ailleurs j'ai oublié de mettre la serviette encore oui je sais ensuite découverte et favoris le mascara sienne j'étais pas convaincu par la brosse je vous en parlais d'ailleurs la première impression quand je l'ai ouvert qui est un comme ça sauf que voilà ben je vous l'annonce en fait je l'utilise je n'utilise plus que lui depuis que j'ai fait la vidéo première impression et il est top il est top je l'adore voilà est ce que j'irai jusqu'à dire que je préfère au bleu je préfère la brosse du bleu mais je préfère le produit qui est à l'intérieur de celui là j'ai l'impression qu'il est plus épais plus pâteux et moi j'aime bien bizarrement j'aime bien les mascaras pâteux parce que je trouve que c'est plus facile à appliquer on arrive plus facilement obtenir le rendu qu'on veut qu'avec un mascara c'est n'importe quoi ces cheveux qu'avec un mascara qui a une consistance normale de début de mascara notamment quand on les ouvre c'est juste horrible ensuite j'ai la palette Elsa Makeup définition palette définitivement elle est juste génialissime j'ai beaucoup utilisé ce blush là ce blush là et le highlight pourquoi parce que je l'utilise en fard à paupières je mets celui là dans le creux celui là en un plat et ça fait le maquillage des yeux je fais donc mon teint mes yeux avec la même palette et ça j'adore parce que c'est super pratique et puis au delà de ça les produits en eux mêmes sont vraiment géniaux franchement les produits Elsa Makeup c'est un peu moins cher que des marques type urban decay ou Too Faced on est sur du 30 euros la palette contre du 54 pour lf ou Too Faced enfin pour pas lf pour Urban Decay ou Too Faced Too Faced est légèrement moins cher qu'Urban Decay mais ça reste quand même plus aux alentours des 40 euros que des 30 bien souvent et là ben voilà quoi que je vous dise les palettes sont en moyenne chez les produits Elsa Makeup entre 15 et 30 euros pour les grandes grandes palettes avec deux blushs un highlight et des fards là c'est la palette teint elle est un peu moins cher que la grande palette la warm light mais voilà quoi rapport qualité prix au top je dénire absolument pas Urban Decay j'adore j'adore cette marque vous le savez seulement moi quand j'ai acheté ma première naked donc la naked 1 je l'avais payé 35 euros aujourd'hui le prix d'une naked c'est plus autour de 45 50 que de 35 donc il y a eu une légère flambée du prix il me semble alors je sais plus si je l'avais avec une réduction ou pas mais je crois pas je n'ai pas souvenir que j'avais un bon de réduction bon je l'ai acheté mais c'est tout à fait possible mais en tout cas moi quand je l'ai acheté elle était beaucoup moins cher que ce qu'elle l'est maintenant et c'est un peu agaçant je vous réjoune quoi parce que quand je vois des produits qui sortent comme ça qui sont dans des gammes de prix dans lesquels était Urban Decay avant et que finalement ils sont d'aussi bonne qualité je comprends pas pourquoi l'autre marque augmente autant ses prix alors qu'en réalité la qualité reste constante et s'améliore pas forcément en tout cas pas sur les produits tels que les palettes ils sont déjà d'une très bonne qualité donc vernis une redécouverte et un favori je l'adorais déjà c'est ma base Kiko 3 en 1 mat donc je l'utilise en base on peut aussi l'utiliser en top coat et il fortifie les ongles et en plus il a un effet mat c'est celui que je porte aujourd'hui par dessus mon vernis voilà qui donne un effet mat et c'est génial je l'aime vraiment beaucoup et les vernis chez Kiko sont peu chers donc c'est un bon avantage ensuite pour mes cheveux ultra doux le masque à je ne sais jamais à l'érable voilà il sent super bon le cliché la fille va sentir son peau alors qu'elle connaît très bien l'odeur qu'il a mais il sent aussi bon que l'après shampoing que vous avez déjà présenté je crois d'ailleurs je vous ai déjà présenté le masque parce que ça fait maintenant un bon moment que j'utilise je l'adore voilà tout simplement ensuite un petit gel douche organique aloe vera une base sur le gel que j'avais acheté chez action qui sent très très bon c'est un gel douche pour moi d'été dans le sens où il a quand même une odeur un peu d'agrume et moi j'aime bien ces odeurs là l'été la douche parce que notamment quand on la prend le matin ça réveille et quand on la prend le soir ça donne une impression de fraîcheur donc j'aime beaucoup les gels douche avec cette odeur là si je retrouve ce gel douche à action bien évidemment je le reprendrai parce qu'il est vraiment top pour le visage j'ai fini le produit que j'utilisais avant pardon je m'assume en direct cette vidéo est une blague qui était donc le bioré au charbon je suis repassée sur la marque neutrogena le visible clear shine and pore gel nettoyant qui est à la mandarine et au citron vert et alors ce truc aussi à une odeur absolument génial 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 pour l'été il fait très bien le taf il nettoie très très bien la peau je sais pas pourquoi je change pourquoi j'achète pas toujours les neutrogena parce que je les adore donc faudrait que j'arrête d'essayer des trucs qui servent à rien que j'aime pas plus parce qu'à choisir entre celui-là et le bioré je préfère celui-ci en fait donc voilà pour les nettoyants il n'y a pas besoin d'aller chercher dans les très très grandes marques pour moi il y a des marques en supermarché qui font très bien l'affaire ensuite on va parler d'un petit favori nourriture qui est ce petit cette petite infusion de la marque infuse bon il est marqué minceur moi c'est pas pour ça que je le bois je le bois parce qu'il est au guarana à la fraise et à la ruibarde et qu'il est juste excellent je suis à peu près à la moitié j'ai fini un autre de cette marque qui était le détox à la pomme et au thé vert voilà qui était juste pareil excellent et du coup celui-ci prend le chemin j'aime beaucoup beaucoup les infusions de la marque infuse et l'avantage c'est qu'on les trouve en grande surface voilà donc c'est pas négligeable ensuite je vais vous parler de deux découvertes donc le petit camouflage full cover concealer de essence qui se présente comme ceci qui a l'air très très clair mais mais je le porte aujourd'hui donc sur mes cernes et je n'ai pas l'impression que la couleur choque donc c'est qu'en fait il a la bonne couleur malgré le fait qu'on est en été et pas en plein hiver parce que quand on le voit comme ça c'est vrai qu'on se dit oulala c'est beaucoup trop clair il faut attendre de plein hiver pour l'utiliser en fait non parce qu'ils se font vraiment très très bien à la peau avec la couleur de peau dans la peau aussi voilà il laisse pas de traces pas de marques il camoufle très très bien la couleur des cernes vraiment je l'adore c'est un favori ensuite un autre favori qui est aussi une découverte que je testais pour la première fois mais c'est un favori rien que pour son utilisation en fait pour la tenue je peux pas vous dire ça fait pas assez longtemps que je porte là vous avez donc ce petit vernis que je porte qui normalement n'a pas cet effet mat il a juste un effet vraiment un peu un peu métallique comme ça un rose gold métallique et moi j'ai mis mon vernis mat par dessus et ça donne ça et il faut que je vous lave vous j'adore vraiment 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 le résultat que j'ai obtenu en mettant le mat par dessus c'est donc un vernis de la marque sienne il a un pinceau qui est mais génialissime il fait la taille d'un petit ongle et donc du coup c'est super pratique d'appliquer avec ça et surtout il a un embout arrondi et alors ça change un peu la donne quand vous appliquez au niveau de la cuticule j'y croyais pas quand j'entendais des filles dire que c'était génial mais ouais en fait j'aime bien ce type de pinceau si vous entendez mon homme siffler c'est juste qu'il est devant la télé qu'il est encore en vacances lui et qu'il siffle devant la télé voilà donc je vous disais que ce vernis est top top pour l'application il s'applique vraiment très très bien il est opaque en une seule couche c'est à dire que le truc j'ai dû payer un euro à tout casser il est opaque en une seule couche et il sèche d'une rapidité mais hallucinante j'ai halluciné quand j'ai fait le ça faisait longtemps que j'avais pas mis du vernis mais j'avais souvenir qu'il fallait attendre 15 ans avant que ça sèche ça faisait bien au moins 4-5 bon mois que j'avais pas mis de vernis et là du coup ben ouais je suis contente parce qu'il sèche vraiment très très vite j'espère qu'il va tenir sur mes ongles j'ai dit faire ma vie dit je crois qu'il n'est pas forcément très longtemps j'espère que sur moi ils tiendront bien parce que vraiment s'il tient bien je pense que j'irai en essayer d'autres parce que ça pourrait me réconcilier éventuellement avec les vernis le fait qu'il sèche très très vite voilà donc ça c'était un favori mais plus découverte que favori tout comme le concealer qui reste encore des choses à tester mais pour ce que j'en ai testé là je l'ai déjà mis 4-5 fois c'est une belle découverte et je pense qu'il va rester dans la catégorie favori quelques temps ensuite toujours dans la catégorie découverte ce petit rouge à lèvres de chez Kiko qui est un crème lipstick qui a cette couleur dans le tube comme ça il me faisait penser au posiquet et en fait une fois sur les lèvres il est plus plus violet que le posiquet et voilà du coup je l'ai testé une fois mais je c'est une belle deux fois je l'ai portée je l'ai portée deux fois c'est une belle découverte alors oui c'est un crème transfert ça m'agace un peu je le porterai pas pour aller travailler parce que ça transfère et que quand je vais boire le thé je vais en avoir partout sur la tasse et après ça fait dégueulasse et voilà bref je ne le porterai pardon je ne le porterai pas pour aller travailler mais pour quand je fais des vidéos à la maison pour le week-end ou pour une soirée où j'ai pas forcément envie d'un truc qui tient du feu de Dieu il sera parfait la couleur est juste jolie il assèche pas les lèvres il bouge pas il bouge pas il transfère mais il bouge pas sur les lèvres c'est à dire il va pas baver en dehors de la lèvre ou quoi et en plus de ça il s'estompe quand même joliment donc un rouge à lèvres qui tient pas trop mais qui s'estompe joliment moi je dis pourquoi pas on va lui laisser sa chance ensuite alors là on entre dans la catégorie des flops de chez Flop le mascara Kiko le volume attraction mascara que je portais ces derniers temps voilà la brosse est comme ça sur le principe j'aime bien la forme de la brosse c'est pas tellement la brosse qui me pose problème c'est plus le produit à l'intérieur je trouve que cette pâte à mascara est trop liquide c'est à dire que vous arrivez pas à la travailler elle met 15 ans à sécher et en plus de ça quand il fait très très chaud elle vous pique les yeux voilà moi je l'ai porté là quand il y avait eu des très très grosses chaleurs et ça me piquait les yeux donc moi je dis non un mascara qui vous pique les yeux c'est pas un bon mascara ensuite deux flops un peu qui sont de la même catégorie ce sont des rouges à lèvres de chez Action vous savez que je n'ai pas d'a priori sur le maquillage Action j'ai deux autres rouges à lèvres que j'aime bien donc il faudra que je vous reparle prochainement mais ils sont encore en test j'adore leurs fards je n'ai rien contre leurs fards à paupières leur poudre pour le visage est absolument génialissime mais là ça ce produit là non c'est du caca c'est à dire que ça c'est censé être mat pas tellement ça a quand même plus un rendu crème que mat réellement bon ça vient peut-être du fait que ce sont des rouges à lèvres en bâton après je sais qu'il y a des rouges à lèvres en bâton de chez Kiko qui ont un effet mat et qui sont mat sur les lèvres qui n'ont pas d'effet brillant ni quoi que ce soit et alors le côté gloss c'est ni fait ni à faire ça colle c'est pas agréable sur les lèvres ça bouge ça s'estompe pas joliment alors moi déjà je suis pas pour les gloss mais en plus les gloss galèrent comme ces deux là c'est juste pas possible là la couleur est juste la couleur du rouge à lèvres elle va pas il y a un problème, elle est pas comme sur le le raisin je sais pas bref j'ai pas aimé ces produits ça arrive on ne peut pas aimer tous les produits d'une marque mais du coup il va falloir trouver quelqu'un qui veut les tester parce que moi je ne les aime pas voilà et ben c'est tout voilà j'en ai fini avec les flops, les découvertes, les favoris donc sur ce je vais vous laisser parce que cette vidéo fait encore 20 minutes n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires quels sont vos favoris du moment si vous avez des favoris boissons notamment et des recommandations de thé autre que les fameuses cosmétiques ou l'OVA je crois n'hésitez pas des thés qu'on peut trouver notamment facilement en grande surface au moins ça m'intéresse bon j'ai découvert la marque Infuse mais je n'ai rien contre le fait de découvrir d'autres marques et surtout bah parlez-moi un peu de favoris, maquillage, soins et si vous avez des avis différents du mien sur les produits que je viens de vous présenter n'hésitez pas non plus à le dire sur ce je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo bye bye merci